Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Newek, on se retrouve aujourd'hui dans un tuto pour les épices secrètes. Et oui, tu le sais, si tu veux avoir des Pokémon Shiny, il faut que tu fasses des Sandwich Shiny. D'ailleurs, en parlant de Sandwich Shiny, je t'invite à regarder ma vidéo où je te parle comment avoir des Sandwich Shiny gratuitement. Mais vraiment, gratuitement, il te faudra juste deux épices secrètes, peu importe lesquelles. Et cela te permettra d'avoir l'aura brillance avec un certain Pokémon pendant 30 minutes et ça de manière totalement gratuite. Voilà, donc maintenant on va parler des raids 5 et 6 étoiles. Oui, parce que les épices, tu ne peux les avoir que dans les raids 5 et 6 étoiles. Quand tu fais des raids, tu vas avoir une certaine chance de dropper une épice secrète. Il y a deux types de raids. Il y a un type de raid où je vais l'appeler multi-épices et un type de raid où c'est mono-épices. Dans les mono-épices, tu as en raid 5 étoiles, tu as 11% de chance de dropper les épices. Quand tu fais un raid multi-épices, tu as 5 fois 11%, donc tu as 55%, une chance sur deux on va dire, de dropper des épices. Pour les raids 6 étoiles, ça passe à 14%. Donc, si tu fais un raid, on va dire, normal, enfin mono-épices, ça va être 14%. Si tu fais un raid multi-épices, ça va être 70%. C'est juste énorme. Alors maintenant, je vais te dire, dans les raids 5 étoiles et dans les raids 6 étoiles, quels sont les Pokémon multi-épices parce que c'est ceux-là qui nous intéressent. Alors, dans les multi-épices en 5 étoiles, tu as Ectoplasma, Leuphorie, Oniglalib, Godrive, Gollet, Au Massacre, Superdauphin, Balbalèze et Oyakata. Pour les raids 6 étoiles, multi-épices, tu as Ectoplasma, Aqualie, Leuphorie, Gollet, Balbalèze, Oyakata et Farigiraffe. Voilà, tous les autres Pokémon, ce ne seront que des mono-épices. Bon, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que tu as la possibilité de reset tes raids 6 étoiles. Alors, je vais te montrer un truc d'abord. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur les Pokémon que je te conseille pour faire les raids 5 étoiles et 6 étoiles. C'est vraiment très important. Là, comme tu peux le voir, il y a un raid 6 étoiles. Malheureusement, je l'ai déjà vu, il est mono-épices. Je vais te montrer, en fait, je vais partir avec Gromago, en fait. Parce que Gromago, c'est le Pokémon vraiment qui est très très bon pour pas mal de raids. Tu vois, je vais le faire tout seul, sans aide. Je vais te montrer la technique. Et ensuite, je te dirai comment reset ultra facilement tes raids 6 étoiles tout le temps. C'est-à-dire que dès que tu as fini un raid 6 étoiles, tu peux le reset et en avoir un autre. Parce qu'en fait, un raid 6 étoiles, tu peux l'avoir qu'une seule fois par jour. Mais là, grâce à la technique que je vais te montrer, tu peux en avoir 10, 15, 20, autant que tu veux par jour. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour le raid. Bon, je t'ai cut la scène, mais en fait, je ne suis pas parti avec Gromago. Bon, c'est vrai qu'Azumarine, c'est un cas assez particulier parce que ce n'est pas le meilleur Pokémon, en fait, pour partir avec Watapik. Sachant qu'il est de type électrique, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on va essayer de quand même le battre. Gromago était pas mal, mais je me suis dit, attends, il est de type dragon. Moi, je suis de type fée, il faut absolument le prendre. Mais là, j'espère qu'il ne va pas me tuer. 15 PV, je ne suis pas rare. J'espère que je vais juste avoir le temps de placer une Kalinerie. Ce serait quand même bien. Il me laisse juste placer la Kalinerie. Il ne prend pas si cher que ça, je trouve, avec la Kalinerie. Franchement, je trouve qu'il ne prend pas cher pour un Cognobidon. Et voilà, tu vois, j'ai réussi tout seul à passer le raid 6 étoiles. Azumarine fait partie des Pokémon que je t'ai conseillé pour partir en raid. Et là, j'ai réussi tout seul. Ça, c'est que l'ordi. Donc, un 6 étoiles tout seul, c'est possible. J'ai 14% de chance de dropper une épice. On va voir, est-ce que je vais pouvoir en dropper une ? Et ce que je vais essayer de faire aussi, alors je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer de te trouver un des raids que je t'ai cité en 5 étoiles et voir, du coup, est-ce que je peux dropper ? Et donc, non, malheureusement, je n'ai pas droppé d'épices secrètes. C'était quand même 14% et malheureusement, je n'ai pas droppé. Donc, je vais essayer de te trouver un raid 5 étoiles. En parlant des raids 5 étoiles, il faut que tu saches que quand tu as fini le jeu, donc quand tu as eu les crédits, tu as 25% de chance d'avoir des raids 5 étoiles sur la map. Et ensuite, quand tu as fait les quêtes annexes, etc., donc fini le tournoi de l'école, etc., tu passes à 30% de chance d'avoir des raids à 5 étoiles. Alors d'ailleurs, je vais te montrer un truc. Je te l'ai dit que je te le montrerai. Donc, comment reset les raids ? Alors, c'est les raids, les apparitions massives, etc., ça te reset, en fait, tout sur la map. Donc là, je te montre, tu vois, les raids que j'ai maintenant. Tu vois, regarde, là, ici, tu as un raid roche. Je crois que c'est roche, celui-là, oui, c'est roche. Tu vois, ici, un fée, ici, un ténèbre, etc. Donc, ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans les paramètres de la console. Dans les paramètres de la console, hein. D'accord ? Tu descends tout en bas, fais console. Et ensuite, tu vas dans date et heure. Ok. Et là, tu fais une minute. Bon, allez, on va dire deux minutes en moins pour être sûr. Tu fais ok. D'accord. Tu retournes dans ton jeu. Et là, regarde, t'as vu, là ? Tout a changé. Même ici, le raid, il a réapparu. Tout a changé devant tes yeux. Alors, comment reconnaître le raid à 6 étoiles ? Tu vois, ici, il y a une aura un peu... Je ne sais pas de quelle couleur elle est. Moi, je dirais elle est blanche. Elle est blanche. Et du coup, quand tu as cette aura, ça, ça veut dire que c'est un raid à 6 étoiles. Bon, malheureusement, ce n'est pas un des Pokémon que je t'ai cité. Donc, je ne vais pas le refaire. Surtout que c'est un Voltalié de type électrique. Donc, je n'ai vraiment pas envie de le faire. Par ailleurs, les raids 5 étoiles, tu ne peux pas savoir. C'est au hasard sur la map. Quand tu vas cliquer sur un raid, tu vas savoir si c'est un raid 5 étoiles. Donc, je vais essayer de t'en trouver un. Si j'en trouve, c'est bien. Et si je n'en trouve pas, ce n'est pas grave. On aura terminé la vidéo. Bon, là, tu vois, clairement, j'ai essayé de chercher des raids 5 étoiles. Je n'en ai pas trouvé avec les Pokémon que je t'avais montré. Donc, en fait, la meilleure solution, c'est de changer l'heure et de faire les raids 6 étoiles. C'est pour moi la voie la plus rapide pour les faire. Je t'invite encore une fois à regarder la vidéo que je t'ai faite, que j'ai faite, pour les Pokémon, les 4 Pokémon à utiliser pour faire tous les raids. Avec ces 4 Pokémon, tu pourras faire absolument tout, tout, tout les raids. Donc, je t'invite vraiment à la regarder. Écoute, j'espère que la vidéo t'aura plu. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.